De quelle manière calcule-t-on la fiche de crédit? C'est simple. Pour calculer un pointage, une moyenne est faite sur différents aspects de la fiche de crédit. Les agences de notation, soit TransUnion ou Equifax, les deux plus grosses agences, calculent votre pointage en se basant sur de nombreux facteurs. Soit vos antécédents de crédit. Avez-vous bien terminé vos ententes? Un contrat cellulaire est un bon exemple. Dans environ 33 % de nos dossiers, nous avons un problème avec des cellulaires parce que les gens reportent la cellulaire, pensent que l'entente est terminée. En réalité, elle n'est pas terminée et, évidemment, au bureau de crédit, ça l'inscrit des retards. Votre comportement de paiement aussi est très important. Avez-vous bien payé, surtout en date, vos obligations, comme vos soldes de cartes de crédit, vos prêts moto accordés, etc.? Il y a aussi d'autres facteurs. Le montant que vous devez actuellement dans vos comptes de crédit. Le temps depuis lequel vos comptes ou cartes sont ouverts. Un vieux compte actif, c'est comme un bon vin. Plus il est vieux, meilleur il est pour les points. Les différents types de crédit que vous utilisez ou la composition de votre crédit. Juste huit cartes de crédit bien payées, c'est bien, mais une taux, une hypothèque, des prêts personnels apportent une variation. Et à différentes dates de paiement, s'ils sont respectés, là, les points montent. Le montant du crédit que vous utilisez par rapport au montant du crédit auquel vous avez accès, sur votre limite de crédit. Vous avez 1 000 sur une carte avec une limite de 5 000, cela est excellent pour vos points. Beaucoup font des demandes à outrance. Cela affecte votre bureau de crédit. Il est préférable de faire le moins de demandes possibles pour garder l'intégrité de votre bureau de crédit. Voici les principes ou choses qui font fluctuer la fiche de crédit. Il y en a plein d'autres. Mais se concentrer sur celle-là et vous aurez une excellente fiche de crédit, ce qui vous fera économiser partout. Dans une prochaine vidéo, je vous explique les économies avec une bonne fiche de crédit. Voilà quelques conseils importants. Pensez-y, c'est votre argent durement gagné. Avec un dossier bien fait, vous allez la garder pour vous.